Les gens qui sont présents à ce rassemblement, ils ont appris subito la suppression d'une classe qui permet à des enfants de poursuivre un enseignement artistique, en particulier, il y a des sportifs et autres. C'est des enfants qui ne font pas partie du territoire parisien, c'est comme ça que je l'entends, et à l'heure de la construction du Grand Paris, c'est quelque chose de complètement paradoxal. Là c'est véritablement leur avenir qui est totalement compromis par la fermeture de cette classe. Alors moi je fais de la flûte traversière. Je fais de la percussion, moi je fais du violon et accessoirement du piano. Je fais du piano depuis que j'ai 5 ans, donc vraiment j'aurais adoré en faire mon métier, c'est mon rêve depuis toute petite. J'en faisais environ 2 heures par jour, ce sera vraiment impossible de pouvoir continuer sans nos horaires aménagés. Ils nous détruisent nos rêves, notre avenir. On fait ça depuis qu'on est tout petit et là on nous dit qu'on n'a pas le niveau et on est jugé par quelqu'un. On ne sait pas si elle fait de la musique, on ne sait pas qui elle est vraiment et je trouve vraiment que c'est un scandale. Ce sont finalement les musiciens de demain ou les artistes de demain qui sont pénalisés injustement. Ce sont des élèves qui sont tous très bons en classe et très méritants et très bons dans leur discipline en général. Et surtout, ils ne sont pas moins méritants que ceux des années précédentes puisqu'ils ont enduré le confinement, ils ont surmonté tout ça en fait. Mettre devant le fait accompli, les familles sans que rien n'ait annoncé, préparer le terrain à ça, c'est déplorable en fait. C'est terrible pour les enfants, c'est casser des enfants qui ont travaillé pendant des années, qui peut-être en feront leur métier, peut-être pas. Mais en tout cas, l'enseignement artistique, il me semble quand même que c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Il y a un moment, ce n'est pas possible que l'éducation nationale casse ça d'un revers de main, comme si tout ce qui avait été fait depuis le début de la scolarité des enfants, tout ça ne rime à rien. Et de toute façon, dans nos lycées de banlieue, ils sont très bien et la musique, ce n'est pas pour eux. Je suis un peu là en colère. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour nos enfants demain ? Je me dis que mon avenir musical, il est peut-être fini. J'aurais peut-être voulu en faire ma vie, le piano y compris, être compositeur. J'aurais plein d'options qui s'ouvraient si j'avais été dans ce cursus. On n'a pas beaucoup de chance. Dans le 93, on n'a pas de lycée à réaménager. Depuis la 5e, j'essaye d'avoir le 3e cycle pour pouvoir rentrer dans ce lycée. Moi, je me retrouve dans un lycée du 93 qui ne permet pas du tout de suivre un double cursus. Et pour la musique derrière, ça va être compliqué. Je vais devoir arrêter quelques activités au conservatoire, parce que je ne vais plus avoir le temps sans l'horaire aménager musique que Brassens aurait pu me proposer. mais qu'ils ont fermé. Soi-disant, on n'avait pas le niveau. C'est une honte, parce que de ne pas avoir le niveau avec 19 de moyenne et de rentrer en prépa d'EM, on ne comprend pas. La seule explication valable, ce serait qu'ils n'ont même pas ouvert nos dossiers. On demande la réouverture de classe. l'exemple de classe... On n'a pas le temps de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada